Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Call of Dragons Les amis, aujourd'hui on va parler probablement du meilleur commandant épique Si ce n'est l'un des meilleurs, je le considère comme la meilleure actuellement Evidemment je vous parle de Guanwin mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, pas d'excuses les amis pour ne pas être sur le Discord avec nous Vous y retrouvez toutes les guides, toutes les infos et bien plus encore sur tous les jeux que vous voyez sur la chaîne Les amis donc je vous l'ai dit, on va parler Guanwin, on va parler de ses arbres de talent Comment bien la monter, comment l'expertiser de manière la plus performante possible Les meilleurs artefacts, les meilleurs binômes Pourquoi elle est longtemps, très longtemps jouée dans le jeu Si vous avez fait la bêta de Call of Dragons, vous avez pu voir que même très tard dans le jeu Elle continue d'être utilisée par bien des joueurs Vous allez vite comprendre pourquoi c'est vraiment un excellent commandant Évidemment, elle est moins bon que les commandants légendaires Mais en termes d'épic, elle reste très forte Alors regardons déjà Guanwin, tireur d'élite, pacification, précision On va avoir 4 arbres total possibles selon la situation On va y revenir après On va d'abord parler des compétences que Guanwin a, quelques petites particularités On va commencer par la première compétence Flèche du KO, maîtrise de la rage Condition de rage 2000, on est sur du standard Inflige des dégâts de compétence de héros à une légion ennemie 3 fois de suite Facteur de dégâts physiques 160, 160, 350 C'est parce que je ne suis pas au maximum Sinon, facteur de dégâts de compétence c'est 200, 200, 400 Ça fait vraiment mal, franchement C'est du très très lourd déjà ce premier skill Et oui, avant d'aller plus loin, il faut monter ce premier skill à 5 C'est valable pour quasiment l'intégralité des commandants Avant de passer au skill suivant ou de la montée Il faut vraiment aller au maximum et à 5 sur les premières compétences Puis, on la débloque, on arrive à la deuxième compétence Aspirant, garde de reine Alors là, c'est légèrement différent La légion Guanwin inflige 6% de dégâts, ça va jusqu'à 15% De 4 à 15% de plus En plus, aux damnés et aux créatures damnés Là, on est dans la pacification On est dans le PVE Est-ce que c'est utile de monter ce skill ? Non, oui pour l'expertise, évidemment Il faut le monter, mais sinon vous n'avez pas besoin De vous déchirer et d'aller Alors quand je dis sur l'expertise, c'est pour aller Au maximum, à savoir vent ardent Mais on y reviendra après Donc, excepté pour débloquer l'expertise Vous n'avez pas besoin de rusher ce skill à 5 Dépêchez-vous plutôt de la montée Pour passer au troisième skill Le skill maître des bateaux verts Compétences passives Les unités de tireurs d'élite de la légion de Guanwin Gagnent 4% d'attaque physique Et 3% de vitesse de marche Ça va jusqu'à 11% en bonus 15% pardon En bonus d'attaque physique Et 10% en bonus de marche Alors, le bonus de marche Ce n'est pas le meilleur truc Sauf quand vous chassez les unités ennemies Mais sinon, ce n'est pas le truc qui a fait la différence En revanche, le bonus d'attaque physique Ouais, là c'est du lourd Donc, 5 pour le premier skill Le deuxième skill, on s'en fout 5 pour le troisième Avant d'arriver au quatrième et dernier skill Avant l'expertise Frappe préventive Compétences passives Lorsque la légion de Guanwin dispose d'un effectif d'unité de 50% ou plus Ces unités infligent 3% de dégâts supplémentaires Ça va jusqu'à 10% Alors, ouais, là c'est du très très lourd C'est un excellent skill Évidemment, il faut aller l'expertiser Une fois que vous êtes en 5-1-5-5 C'est aussi magnifique à avoir ce modèle-là Vous pouvez évidemment monter à 5 L'aspirant garde-reine pour aller chercher l'expertise Voir dans compétences supplémentaires Une compétence passive Lorsque la légion de Guanwin lance une attaque normale Elle a 50% de chance d'empoisonner la cible Le poison, c'est énorme Affligeant des dégâts Deux compétences de héros Facteur de dégâts physiques 100 chaque seconde Pendant 3 secondes Donc 300 C'est vraiment un excellent commandant Je vous conseille de la monter le plus haut possible Le plus rapidement possible Elle fait vraiment très mal Regardons à présent les différents arbres Il y a plusieurs possibilités Au niveau des arbres de Guanwin On y va sur le talent Vous allez le voir un par un Le premier arbre que je vous conseille C'est un arbre spécialisé sur la pacification Le PVE Autrement dit, il est très simple Cet arbre, c'est un arbre qu'on utilise au tout début Vraiment Après je vous déconseille Je vous proposerai d'autres arbres après pour switcher Puisque c'est surtout au début qu'on a besoin de farmer Donc c'est très simple pour ce premier arbre On va aller chercher déjà à fond Attaque globale Suivi de défense globale Puis de fléau des ténèbres Afin de pouvoir débloquer Flèche de précision Vraiment le minimum de points possibles Dans les talents fondateurs Pour sortir et aller chercher L'arbre pacification Dans cet schéma là Dans cet arbre là de construction On va vraiment tout mettre sur la pacification Donc on a débloqué Flèche de précision On part Attaque globale On met 5 points On passe sur fléau des ténèbres Pour infliger des dégâts de plus Aux armées damnées Et aux créatures des damnées On passe aussi en 5 points Les 3 skills suivants Attaque au point faible On inflige 2% de dégâts Jusqu'à 10% d'attaque normale En plus en PVE Ensuite L'esprit combatif Qui nous donne de la rage supplémentaire Et la stratégie divine Pareil On les met à fond Et on continue Pour arriver Alors on a le choix Entre bouclier inébranlable Ou de l'autre côté Duos Evidemment On part sur duos On met 1 point sur duos Lorsque notre légion a 10% Non Notre légion a 10% De chances d'infliger Des dégâts de compétence De héros Lorsqu'elle attaque des damnées Des créatures damnées Facteur de dégâts de 400 Cet effet peut être déclenché Une fois Toutes les 5 secondes Et là Il nous reste encore Pas mal de points On va choisir de prendre Une nouvelle fois Attaque globale Puis On part sur la droite Sur morale Avant Une nouvelle fois De prendre L'intégralité Des 3 avant-derniers skills Prédestination Qui nous permet D'obtenir un manuel tactique De niveau 1 supplémentaire En terrassant des damnées Des créatures de damnées Très utile Ensuite Fléau des ténèbres Inflige 1% De dégâts En plus Aux damnées Aux créatures Alors là Vous le voyez On est sur 5 points 5 points Ça multiplie à chaque fois Par 5 fois plus Préparation Pour les dégâts Subis en moins Et on a le choix Entre bronzer Lorsque votre légion Attaque des damnées Des créatures damnées Elle est soignées Chaque fois que son commandeur Lance une maîtrise De la rage Facteur de guérison De 300 Ou de prendre Trophée de guerre On obtient des récompenses Supplémentaires Chaque fois qu'on va Éclater des créatures En PVE Évidemment Je vous conseille De prendre Trophée de guerre Voilà pour ce premier arbre On fait le passage On passe par là Par là ensuite Fléau des ténèbres On débloque ici Pour aller chercher La pacification Attaque globale On passe au centre Fléau des ténèbres On prend les 3 suivants Attaque du haut point faible Tac Stratégie divine Et le troisième Esprit combatif On part sur du haut à droite On repasse au centre Sur attaque globale Puis sur morale Sur prédestination Fléau des ténèbres Et préparation Et on finit par Trophée de guerre Premier arbre Classique de pacification On passe à présent Un deuxième arbre Qui est un arbre De PVP Un spécialisé Marksman Évidemment C'est un excellent arbre Il fait pas mal de DPS Vous allez le voir aussi Donc Celui là Ça change légèrement au départ Évidemment Attaque globale Pas le choix Défense globale Puis après On part sur Santé globale Au centre Toujours pour débloquer Flèche de précision On n'a pas le choix Si on veut aller plus loin Et là On ne va pas du tout Aller dans la pacification On va prendre un peu D'arbre Tireur d'élite Et un peu De l'arbre précision Mais surtout De l'arbre tireur d'élite C'est la spécialisation De cet arbre là Donc On va commencer par L'arbre précision C'est très simple On débloque Attaque globale Pour pouvoir prendre Par la suite Poussée d'adrénaline Poussée skill Au maximum Ensuite On prend Dernière parole Pour finir On place Notre point Sur tourbillon Donc voilà On a débloqué Intégralement Cette branche là On arrête Sur la branche précision Le but En allant chercher Tourbillon C'est lors du lancement D'une attaque normale Votre les joues Soit 10% de chance D'infliger des dégâts De compétences de héros Facteur de dégâts De 150 Évidemment C'est optimiser Les dommages En PVP Évidemment Dans l'arbre précision Là c'est simple On va aller chercher Le dernier skill Pour ce faire On prend Attaque des tireurs d'élite Au maximum 5 sur 5 Suivi de Chargé à bloc Pour infliger Des dégâts supplémentaires 5% De dégâts D'attaque normale Supplementaire Ensuite On passe sur Intimidation Notre légion Réfliger aux 8% De dégâts De compétences supplémentaires De héros en plus Évidemment Ça augmente Au fur et à mesure Que vous mettez des points Et là On met 5 points Vous avez le choix Entre pluie de coups Ou dans le mille Évidemment On prend dans le mille C'est un excellent skill Dans le mille Puis on part Sur toute la branche Au nord Tout en haut PV Des tireurs d'élite Augmente les points de vie Des unités De tireurs d'élite Suivi évidemment De plaisir Qui augmente la vitesse D'accumulation de rage Et de dernière parole Tout ça Pour aller chercher Une nouvelle fois Le dernier skill On a le choix Entre trac Lorsque votre légion Est uniquement composée D'unités de tireurs d'élite Elle inflige fragilité Quand elle lance Sa maîtrise de la rage Ou aller chercher Tire en rafale Pour faire un max de DPS Je vous invite A prendre Tire en rafale Ça nous amène donc A l'arbre suivant Qui va être cette fois Un arbre PVP Mais à l'inverse Du PVP Marchman Alors moi je vous conseille Cet arbre là Le PVP Marchman Il y a aussi Un autre arbre qui existe Donc PVP Précision Il est légèrement différent Au niveau du départ C'est la même chose Attaque globale au max Défense globale au max Santé globale au max Pour débloquer Flèche de précision Et on part dans l'arbre Tireur d'élite Pour prendre uniquement Attaque de tireur d'élite Puis chargé à bloc On prend ensuite Intimidation Et on finit par Le dernier Dans le 1000 On ne prend Rien d'autre Cette fois On va aller chercher Le dernier skill Du côté de précision Donc on prend Attaque globale Suivi de poussée D'adrénaline Évidemment au maximum Dernière parole Pour infliger Des dégâts De contre-attaque Ensuite On reprend Évidemment Tourbillon Je vous l'ai fait prendre Dans l'autre arbre C'est parce que C'est un excellent skill Et on va Pareil Prendre toute la série Au nord Irrépressible Qui nous augmente Qui en combat Qu'on atténue Pardon La défense Des adversaires Suivi de suppression Puis de dévouement Pour arriver Sur le dernier skill On a le choix Entre marque de guerre Ou en taille puissante Évidemment Encore une fois Pour moi Il n'y a pas photo On prend En taille puissante Voilà Pour le deuxième arbre PVP Ce qui nous amène A présent Au dernier arbre PVP Celui Qui je dirais Est le plus intéressant Enfin pas le dernier arbre PVP Pardon Le dernier arbre L'arbre de PVP Marchman Le premier arbre Celui que je vous dis Qui est selon moi Le plus efficace Des deux Franchement Testez Voyez Selon votre style de jeu Mais celui là Il est pas mal Du tout On passe à présent Aux artefacts Il y en a des nombreux Après C'est assez simple Les artefacts Sur les commandants Regardez Tout ce qu'on peut Appliquer A notre ami Guanwin On a évidemment L'arc de Viola Viola Beau Qui est un artefact Marchman Assaut Légendaire C'est un artefact Évidemment Très sympa Forcément C'est un artefact Qui peut être Très utile Pour tout Ce qui est Marchman Évidemment Je vous conseille D'essayer de l'obtenir Mais c'est toujours Les artefacts légendaires Les plus compliqués On a Kurata Wars Également Mais c'est pour du Peacekeeping Du maintien De la paix Moins utile Le cœur De Kamasi On a Qui est Marchman PVP Support Celui-là Il est excellent Tout comme La lame de l'ombre La Shadow Blade Qui est légendaire Qui est exactement Pareille Marchman PVP Assaut Très bon Item Très bon Artifact Et artefact Également Ensuite Dans les épiques Et donc Les plus accessibles On a L'amulette De la gloire L'amulette Of glory Cavalerie Peacekeeping Elle est accessible Mais c'est pas forcément La meilleure Ou la plus utile Parce que Peacekeeping Ça rend pas ouf On a La blade Of reproach Et puis Cavalerie Peacekeeping Aussi En revanche On a L'archerie Master Manual Qui là En nouvelle fois On est sur du Marchman PVP C'est celui Que je vous conseille Si vous l'avez Utilisez-le Bien évidemment On a également L'os du géant Giant's Bun Peacekeeping Beaucoup moins utile Mais au début du jeu Ça fait le taf Le codex De la prophétie Que vous pouvez aussi L'appliquer Mais là On est sur De l'infanterie Peacekeeping Mais ça peut faire Un petit peu Le job On a L'Earthpeacer Marchman PVP Assault En épique Et pour finir Le seul qu'on peut utiliser En élite Le Rapid Crossbow Bon il est un peu éclaté Mais si vous avez Rien d'autre Mettez-le Ça fera Un minimum Le taf Mais vraiment Un minimum Au niveau Des binômes Les amis On va finir avec ça Quels sont Les meilleurs binômes Qu'on peut utiliser Avec notre ami Guanwin C'est assez simple On utilise parmi Les meilleurs commandants Alors si vous voulez La mettre en binôme Avec un commandant Légendaire C'est simple Les deux meilleurs binômes Avec elle C'est probablement Les deux meilleurs légendaires Osc C'est l'un des plus Forts commandants Du jeu Je vous l'ai dit C'est peut-être même Le plus fort Actuellement Il est très bon Et avec Guanwin Ça fait un très Très bon binôme Ça renforce Le premier Et le troisième Skill Ensuite On a évidemment Madeline Je l'adore Madeline Excellent commandant Pareil C'est probablement Le second Meilleur commandant Légendaire Du jeu Derrière Osc Osc Il est tellement Énorme Ça fait énormément De dommages Avec Guanwin Ensuite On a un dernier Légendaire Qu'on peut mettre En binôme Avec elle Que j'aime beaucoup D'ailleurs Ce dernier légendaire Mais moins bien Tout de même C'est Nika Ça fait énormément De dommages Avec Guanwin Moins qu'avec un binôme Full légendaire Évidemment Mais ça reste solide Là maintenant On passe à deux binômes Épiques Si vous voulez faire Deux binômes Vous n'avez pas le choix Les deux binômes Épiques Que je vous conseille Avec Guanwin Dans l'ordre C'est simple C'est Greg Enfin Craig Alors on pense Comment on veut Craig 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 Je ne sais pas Comment il se prononce Exactement Comment ceux Qui l'ont inventé Veulent qu'il se prononce Donc avec Guanwin C'est le binôme Standard Vous utilisez Craig Ou vous avez aussi Atheus Avec Guanwin Pour l'open field Bon c'est pas Ouf C'est pas une dinguerie Mais ça fait Vraiment Vraiment Le taf C'est pas mal Au niveau des artefacts On va revenir Et finir là dessus Je ne vous ai pas dit Les trois Les cinq Allez je vous conseille Trois en légendaire Et deux en épique En légendaire Je vous conseille Soit la Shadow Blade L'Earth of Kamasi Ou le Spring Bird Feather Je n'en ai pas parlé D'ailleurs dans le classement Le Spring Bird Feather Qui sont probablement Les trois meilleurs Qu'on peut mettre Avec notre ami Guanwin Et au niveau Des épiques Moi j'utiliserais Plus le Airpiercer Pierceur Pardon Le perceur de coeur Ou le Bomb Flinger Qui reste De très bon Qui reste un second Très bon artefact Épique Voilà Je me limiterais A ces cinq là Et en épique Vraiment Si on reste sur De l'épique épique Le Airpiercer A ma priorité C'est celui Que j'essaierais D'avoir en priorité Ou de monter Le plus haut Voilà pour ce guide Complet Pour Guanwin Les amis J'espère qu'il vous sera utile Et qu'il vous permettra De la monter Et surtout de voir Au combien Elle est puissante Si cette vidéo Vous a plu Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un coulo Sans pouce bleu Vous le savez Les amis Ça me fait vraiment Très plaisir Et ça aide énormément Le développement De la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Call of Dragons Sous-titres par Jérémy Diaz